On vous retrouve vous. Oui, vous qui vous êtes transformés en larves durant la pandémie. Oui, vous qui ne vous habillez même plus et qui avez fusionné pendant plus de trois ans avec votre canapé. Difficile à croire que vous soyez le protagoniste, hein ? Mais bon, comme tout héros qui se respecte, vous devez évoluer. Alors c'est parti, vous décidez d'arrêter d'être une larve et de devenir un magnifique papillon. Mais bon, comment fait-on ? Vous avez bien regardé des centaines de vidéos douteuses sur la paix intérieure et le pouvoir de la motivation pour réussir sa vie. Alors vous décidez de suivre l'un de ces conseils bidons qui ne marchent que dans les films pour reprendre le contrôle de sa propre vie. Le ménage. Et comme plus on est fou, plus on rit, vous avez fait du chantage affectif à votre meilleur ami pour qu'il vous suive dans cette grande aventure. Mais pour votre mission, il vous faudra un défi de taille, un défi à votre hauteur, comme nettoyer le grenier de vos grands-parents pour vous faire un peu d'argent. Eh oui, il fallait s'y attendre, on n'est pas à Hollywood. Alors c'est parti, vous nettoyez, nettoyez intensément en remettant toute votre vie en question. Il vous aura fallu deux heures, deux heures pour abandonner. Mais vous faites tomber par mégarde un coffre. Intrigué, vous le regardez de plus près. Tout n'est peut-être pas perdu après tout. Vous prenez votre acolyte et décidez d'ouvrir le coffre scellé. Vous y mettez toutes vos dernières forces. Et crac ! Le cadenassé d'enfant. Vous ouvrez votre trouvaille tout impatient et y découvrez, selon votre expertise, une peinture de famille, un titre de propriété et un carnet aux pages blanches jaunies par le temps. Vous vous attardez sur le titre de propriété et arrivez, à l'aide de votre compère, à le décrypter. Domaine de la chouette de parméléans. Vous décidez de taper celui-ci sur Internet et vous trouvez une adresse. Ni une, ni deux, tous deux, dans la voiture. Vous arrivez devant le château qui a l'air d'être abandonné depuis un bail. Mais trop pressé de connaître la suite de l'histoire, vous passez les portes de la bâtisse et bam ! Trou noir. Quand vous reprenez vos esprits, le château semble différent. Que s'est-il passé ?